Les maîtresses de Dracula un film réalisé par... Terence Fischer, 1960. Alors le titre anglais, The Brides of Dracula, mot à mot, les fiancés de Dracula. Oui, alors, je pose la question, y a-t-il des maîtresses ? On va dire non. Il y en a une. Il y en a une, donc la maîtresse de Dracula. Mais c'est une institutrice. C'est une institutrice. C'est une institutrice. Donc, on retrouve ici l'équipe de la mère, mais avec quand même des nuances. La première nuance, c'est que ce n'est pas Christopher Lee qui interprète le vampire, mais un illustre inconnu, un acteur de théâtre qui n'a fait qu'un seul film, celui-là, et qui s'appelle David Peel. Deuxième originalité, on peut dire. Le compositeur, on a souvent parlé du compositeur de la mère, James Bernard. Ce n'est pas lui. C'est un, là aussi, quelqu'un de très très peu connu, Malcolm Williamson, qui se débrouille. La musique est correcte. Oui, elle est correcte. Pour le reste, évidemment, on retrouve l'équipe de la mère, avec notamment un acteur magnifique, culte, inoubliable, que j'aurais vraiment aimé connaître, Peter Caché. Ah oui, un grand parmi les grands. Un maître. Un charisme incroyable, Peter Caché. Ah oui, il paraît un homme très sympathique, d'ailleurs. Enfin, vraiment, il est très très bon. Il rejoue le rôle de Van Helsing, le chasseur de vampires, qu'il a joué dans le chef-d'œuvre de Terence Fischer, Le cauchemar de Dracula, qu'il rejouera dans 4 ou 5 films, donc même les films contemporains. Et il est effectivement excellent. Oui, comme toujours. Lui, il est bon tout le temps. On peut le mettre n'importe où, n'importe quand. Il est toujours bon. Oui. Le reste de la distribution, alors il y a Yvonne Mollor, qui est l'institutrice française, jeune femme française, qui est l'institutrice naïve, elle est bien dans son rôle. Oui, qui n'avait joué qu'un seul film. Le cirque des horreurs. Oui. Oui, qui est très intéressant, où elle est très bien, qui fera une carrière, on va dire, en danse, elle a joué avec Eddie Constantin, etc. Martita Hunt, excellente actrice, qui fait une baronne. Oui, elle fait peur. Elle fait peur, oui. Elle est remarquable. On l'a vu dans Les espions de Clouseau, dans Bunny Lake a disparu d'autopréminère. Là aussi, un visage qu'on n'oublie pas. Ah oui. Et je signalerai aussi la servante. Oui. Elle est une adepte du vampire, Freda Jackson. Alors, est-ce qu'il y a Dracula dans le film ? Alors, est-ce qu'il y a des maîtresses ? Oui, il y en a une, mais ce n'est pas une maîtresse au sens adultère. Est-ce qu'il y a Dracula ? Ben non, il n'y a pas Dracula. Il n'y a pas de maîtresse, il n'y a pas Dracula. Donc, les maîtresses de Dracula, ça commence mal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est une supercherie. Euh, un peu. Alors, on va vous expliquer pourquoi, mais il y a un peu de supercherie à l'intérieur. Donc, l'histoire, c'est une institutrice française qui part en Angleterre pour enseigner dans un pensionnat pour jeunes filles. Et sur la route, elle fait étape dans une auberge. Et dans une auberge, elle rencontre la baronne dont tu parlais, qui est très impressionnante, qui l'invite à passer une nuit dans son château. Et dans son château, il y a le fils de la baronne qui est prisonnier. Il est attaché avec une chaîne. Et en fait, elle le voit par la fenêtre de sa chambre. Et il la supplie de le libérer. Et c'est malheureusement ce qu'elle va faire. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce fils est un vampire et qu'elle n'aurait jamais dû faire ça. Du coup, le vampire est libéré. Et là, ça y est, c'est parti. Le vampire va se forger un espèce de harem. C'est pour ça qu'on a appelé les maîtresses de Dracula. Voilà, ils cherchent des jeunes vierges pour leur sucer le sang. Et c'est ce qu'il va faire. Heureusement, Van Helsing, le chasseur de vampires, débarque. Et bien sûr, il y aura la lutte finale entre le bien et le mal. On ne vous dit pas qu'il va gagner. Suspense. Alors ce scénario, il n'est pas génial. Alors, à dire comme ça, c'est un scénario assez classique qui a l'air sympa. Que nenni ! Que nenni ! On parlera des qualités du film. Malheureusement, le défaut, parce qu'il n'a pas 36, comme a dit Charles, la musique est bien, s'il y a un défaut dans le film, c'est la nunucherie de l'histoire. L'histoire est franchement banale. Et tu as une explication. Oui ! En regardant les bonus, j'ai compris, parce que je me suis dit, tiens, quand même, vraiment, il y a des choses qui sont un peu naïves. On ne sache pas, l'histoire, ce n'est pas digne d'un grand film de la mer. Et j'ai appris que ce film a été réécrit trois fois. Au départ, la première version n'a pas plu à Cushing. Et Cushing, comme il venait de sortir du cauchemar de Dracula et qu'il avait une telle notoriété, il pouvait se permettre de dire, non, moi, je ne valide pas le Sénat, vous me le réécrivez. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et quand ils ont réécrit le Sénat, la deuxième mouture du film se terminait par, alors écoutez bien, c'était le retour de Christopher Lee qui est arrivé à la fin en Dracula. Et il était fâché contre le vampire de ce film parce que le vampire de ce film a tué sa mère en lui faisant le baiser du vampire. Acte incestueux pour les vampires. Pour les vampires, c'est un acte incestueux. Et Dracula venait à la fin pour botter les fesses de David Peel. Et ça se terminait comme ça. Alors j'aime bien. Mais premièrement, Christopher Lee avait décidé de ne plus venir parce qu'il ne voulait pas être cantonné à un rôle de Dracula. Mais il reviendra. Il reviendra, mais après 7 ans. Oui, oui. Et deuxièmement, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Donc là, la troisième mouture, celle qu'on a vue, n'est pas si tirée par les cheveux que là, mais elle reste assez terne. Oui. Ça manque de piment. Oui. Mais en tout cas, ce n'est pas la qualité ou les qualités du film parce qu'il y en a des qualités. Oui, alors les qualités du film, effectivement, c'est la lumière. Oh là là, quelle belle 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 belle. Le directeur de la photo a fait un travail remarquable. Les décors sont magnifiques. Tu parlais d'une auberge. Dans pratiquement tous les films de la mer, on va retrouver une auberge. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui rentre et tout le monde le regarde bizarrement. On l'a dans la nuit du Lougaro aussi, par exemple. Et c'est toujours un plaisir. Les décors sont fabuleux. Je conseille particulièrement le moulin. Le moulin et le château. Et le château de la parole. Oh là là, mais quelle beauté. Oui. Donc, les qualités, disons, le côté un peu fade du scénario est largement compensé là par les décors, la lumière, l'ambiance du film. Et donc, ça fait que la fameuse phrase de Jean Gabin Un film, c'est une histoire, une histoire, une histoire. Ça ne colle pas. Jean, t'es sympa, mais on n'est pas d'accord avec toi. Là, c'est la preuve du contraire. Même si le film, bien entendu, qui serait passé au rang de chaîne-œuvre intergalactique si l'histoire avait été à la hauteur de la réalisation de la lumière et des décors. Bon, en tout cas, ça reste un film très agréable à regarder. Voilà. Et qu'on peut conseiller à des gens qui, oh, moi, le fantastique, non, des vampires, du sang, bah, non, on peut le conseiller. Oui, déjà, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Alors, il y a une scène qui est très, très étonnante. Tu parlais de la servante. Oui, Freda Jackson. La servante, elle retourne sur la tombe d'une jeune femme qui s'est fait mordre et qui a été enterrée et elle l'appelle en lui disant, hé, allez, réveille-toi et viens rejoindre le harem. C'est une scène, croix, waouh, étonnante. Absolument. Je signale aussi, bon, ça arrive quand même assez souvent, que la version française est très soignée. D'accord. La voix, notamment de Peter Cushing, c'est sa voix habituelle, la voix de la baronne, je me souviens d'une phrase qu'elle dit qui est banale mais qui, par elle, change complètement. Ils sont à table, elle invite à manger, je n'ai pas beaucoup d'appétit. Cette phrase qui est vraiment d'une banalité dite par Marquita Hunt, c'est assez étonnant. Ouais, ouais, ben écoute, moi je l'ai vu en VO mais je n'en doute pas parce que généralement les films anciens, des fois la VF dépasse la VO, ça arrive avec les grandes voix de l'époque. Oui, absolument. Donc, si vous voulez le voir en français, il n'y a pas de problème, ce n'est pas la mauvaise VF qui peut faire fuir. Ouais, donc l'actrice principale, cette française, elle est marrante parce que je l'ai vue dans les bonus et en fait, elle est comme dans le film, c'est quelqu'un qui est très naïf, qui est toujours émerveillé de ce qu'elle a vécu, elle a rencontré. Une rosière presque. Ouais, et puis dans le film, alors c'est marrant parce qu'elle reconnaît, elle a dit, oui, mais quand j'ai lu le scénario, je suis tombé amoureux du vampire et je ne me suis même pas posé la question si ce n'est pas un peu rapide de tout de suite m'engager avec lui. C'est vrai que c'est totalement, alors dans l'histoire, c'est n'importe quoi. On apprend que, hop, elle est fiancée avec le vampire, ils se sont rencontrés cinq minutes, elle est fiancée, quoi. Mais bon, ça va avec son personnage, l'âge d'un génu qui découvre la vie, donc finalement, ça colle, quoi. Très marrant. Oui, ça prouve encore une fois que là, on a un metteur en scène de premier plan. Terence Fischer, c'est sa grande époque, cauchemar de Dracula, maîtresse de Dracula, la gorgone, la malédiction des pharaons, la nuit du loup-garou, Dracula, prince des ténèbres par la suite, le retour, comme tu disais, de Christopher Lee, puis quelques Frankenstein tout à fait intéressants, un maître. Non mais c'est un maître, à Terence, c'est la classe, c'est la classe. Ah vraiment, c'est... Alors on réunit Terence avec Peter, et là, là on est bon là. Oui, et quand il y a encore Christopher Lee... Et Christopher Lee, ça nous fait le cauchemar de Dracula, qui est peut-être déjà le meilleur film de tous les temps de Dracula, t'es d'accord Charles ? Ah, je pense que c'est le meilleur, oui. Il y en a quelques-uns qui sont intéressants, mais à mon avis, c'est quand même le plus marquant. Ouais, 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 ouais. Ouais. Ouais, absolument. Donc vraiment un film qu'on vous conseille. Oui, il ne passe pas à la télévision, à part Cinéma de quartier de Jean-Pierre Dionnet, et il mérite vraiment d'être vu, ne serait-ce que pour l'ambiance, le soin apporté au décor, les costumes. Oui, ouais, ouais. Et ça a son importance. On sent qu'il n'y a pas de bâclage. Non, non, non. Et ça, c'est important. D'ailleurs, je tiens à préciser aussi que le film a été distribué par Universal. Oui, absolument. Et Universal a mis de l'argent dedans. Donc là, Hammer, on sait que c'était une boîte qui n'était pas hyper riche, alors qu'on ramène l'argent des Américains, qu'on a Terence Fischer aux manettes, ben voilà. Oui, la plupart des Amers de cette époque sont distribués par Universal. Après, ce sera la Warner. Oui. Ce sera peut-être un peu moins. Oui. Ou la Fox, même, Dracula. Oui, c'est un peu plus radin. Peut-être. En tout cas, voilà des maîtresses, ceux qu'on peut fréquenter. Mais je tiens quand même à dire, les premiers Charles, il n'y avait pas la Universal et ça fait vraiment Fauché, quoi. Ah oui, les tout premiers, oui, oui, absolument. Absolument. On comprend la différence, l'argent, la production, ça sert à quelque chose, quand même. Chers amis, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada